Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Xelor, sur Unity. Alors pourquoi pas de vidéo récemment ? C'est parce que globalement je faisais du contenu que sur l'ancienne version et j'ai l'impression que ça désintéresse de plus en plus de monde. Alors je dis pas que c'est finito, genre je faisais quand même mes vues, mais dans l'idée j'avais pas l'impression de spécialement fasciner mon audience. Du coup je me suis dit qu'en vrai de vrai, il fallait peut-être se tourner vers l'avenir et voir un peu ce que Unity allait proposer. J'ai l'impression que c'est un peu le thème en ce moment, parce que forcément les gens ont beaucoup de craintes, ont beaucoup de... appréhendent un peu comment ça va se passer, parce que c'est vrai que le jeu change, le jeu n'est pas le même, ça serait faux de dire ça, même s'il ressemble un peu à celui d'avant, il n'est pas le même pour autant. Et du coup ce qui va nous intéresser aujourd'hui ça va être le Xelor. Donc dans ce premier volet on va s'attarder principalement au Xelor feu, mais je vais d'abord détailler en diagonale les sorts. Si vous voulez vraiment mon avis entier sur les deux trucs intéressants à commenter, ou en tout cas sur la globalité, le devlog, etc. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne Rediff, normalement la Rediff devra arriver dans les prochains jours, et si vous ne l'avez pas là maintenant, vous allez voir sur la chaîne Twitch et la Rediff est encore présente. Donc voilà. Donc globalement qu'est-ce qui a changé sur l'utilité Rexelor qui est vraiment impactant à commenter ? Déjà on a le complice et le cadran qui ont changé, qui ont tous les deux une portée de 3. Alors je ne comprends pas comment on peut passer de 5 à 3, pour moi c'est vraiment très barbare. Je pense que 4 sera un bon équilibre, si on veut vraiment nerfer la PO de cadran complice, mais 3 c'est trop peu. 3 ça va encourager vraiment juste les dégâts, et ça ne va pas encourager du coup le placement, donc c'est un peu dommage. Et également du coup ils ont mis Faille qui avait le même truc que Paradox, mais du coup en fait vu que Paradox avait vraiment, c'était cohérent avec Paradox, mais ça l'est moins avec Faille, et du coup en fait le fait que ça remette la relance complice à 1, bah en fait ça va juste détruire des tours. Et en gros le but ça aurait été que si jamais ton complice, enfin en fait ça aurait dû matcher avec le cadran, mais pas avec le complice en fait. Parce que le complice il y a des combos à faire avec Faille où tu peux te servir de 2 complices dans le tour, et du coup tu ne peux plus les faire, donc tu perds de la mécanique. Entre le nerf PO et la faille qui brille le complice, bah du coup c'est très compliqué. Dans les bons trucs il y a eu la fusion Rambo-Renvoi qui est assez insane, la variante est cool, plus situationnelle mais très cool. Alors on a eu Clipsid qui est totalement broken, je crois qu'en plus du coup tu peux cumuler les effets, donc c'est n'importe quoi, ça par contre il va falloir vraiment faire un truc dessus. Il faudrait que le gain de PA soit cumulable, mais que le malus PA soit pas cumulable, dans l'idée. Et bah sinon globalement il y a eu des bons trucs, il y a eu 25 aimers donc, qui peut dégager les états pesanteurs de toi, et mettre l'état TF sur toute la map. Ça dans l'idée je pense qu'il faudrait pouvoir le cibler, pour que du coup tu puisses mettre en état TF une entité qui t'arrange, et te débarrasser de tes états, mais je pense que c'est vraiment trop fort de mettre toute la map en état TF, et en plus te désactiver tes états, c'est quand même très très fort. Et après un truc qui me gêne, il y a Glav en deux synchros, je trouve ça un peu incohérent, j'aime pas trop, parce que pour le coup, Boubou Tempo Glav ça existe, et souvent c'est des sorts qui se couplent pour protéger une synchro. Genre tout seul ça sera... Voilà quoi. Alors je comprends, là le kit, si tu fais un kit uniquement pour le PVM, il est insane. Mais il faut prendre en compte qu'il y a le PVP qui existe, et je pense que mettre synchro et glas sur le même slot, ça va pas vraiment servir au PVP, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui nous on va s'attarder sur la voie feu, alors la voie feu elle est sympa, la pertu c'est une gélure à 6 PO à travers les murs, donc PO non modifiable, donc c'est pas mal. La poussière du coup qui prend l'ancien fonctionnement de l'époque, donc en gros on peut le lancer dans le vide pour faire des téléfrags avec soi-même et avec l'adversaire, du coup on sera pas pivot dépendant pour l'activer. Ensuite, on a un souvenir qui rebondit avec Sable du Temps, qui est vraiment un bon call, ça pour le coup j'avais dit qu'il fallait qu'il fasse des nouvelles choses sur la magie Xaelor en gardant le concept, bah là on est carrément dans ça. Là en gros c'est une Fulmi qui va faire un souvenir, du coup c'est vraiment pas mal comme concept, c'est pas mal. Rion Obscur qui garde son concept, qui passe feu, et du coup qui va taper par rapport à la zone, pour le moment le sort est bug, il n'y a pas le cumul max, donc là en gros il gagne que 12, mais tu pourras gagner potentiellement jusqu'à 36, normalement quand ce sera des bugs. Et ensuite du coup on a Sablier qui est un très bon sort, très intéressant, les dégâts sont très bons également, je vous verrai en application comment ça marche. Et on a Refraction qui est un bon sort également, qui permet de propager l'état de téléfrag, mais qui est bug actuellement parce qu'il permet de faire péter la synchro. Donc si tu le fais sur une entité qui a 2 PO de la synchro, la synchro explose, évidemment ça sera à Potsch parce que c'est beaucoup trop simple de péter une synchro du coup et c'est assez gênant. Voilà. Donc directement je vais passer au Potsch, on va regarder ça vite fait. Alors attendez, est-ce que je suis au Potsch ? Dites-moi que oui, je suis au Potsch. Donc on va essayer de se trouver vraiment un gros Potsch, un session niveau 200, admettons, 4 Potsching Balls, voilà je vais en foutre. Voilà c'est mon idée. Donc là en gros dans l'idée, moi ce que je vais vous montrer déjà c'est le combo de base. Donc voilà, on voit déjà premier point qui ne va pas, complice 3 PO, vraiment tu dois utiliser des PM tout le temps et genre c'est vraiment très pénible. Voilà, bon ça c'est pas grave à la limite. Ensuite, donc là pour le full combo, on peut des synchro tranquillement. Voilà. On va sablier début de tour parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à le mettre après ça en fait. Et donc en gros sablier ça va être un sort qui ne tape pas mais au fur et à mesure que vous allez consommer des états téléfrags, le sort va se setup et du coup pètera quand il arrivera à son état maximum. Donc là en gros admettons, je vais d'abord faire mes sorts de téléfrags pour les procs. Donc là je peux faire poussière. Je peux faire le nouveau sort sable du temps qui rebondit du coup en me prenant moi aussi dedans. Là derrière je peux faire ça si je veux. Voilà. Et là du coup j'ai des sorts qui consomment. Donc là admettons je peux faire genre réfraction, je peux faire rayon obscur. Voilà donc admettons rayon obscur. Voilà ça fait des bons dégâts quand même c'est ok. Hop, on le remet là. Et là on peut faire réfraction. Voilà. Donc là on se dit ouais ok sablier exor t'as tapé zéro et tout. Ok. Bah là en gros derrière voilà. Donc en gros sablier ça va te faire un état. En gros c'est un état je sais plus si c'est 1 ou 3 dans l'idée quand tu vas le faire. Voilà donc l'attaque. Du coup je le fais et ce qui se passe c'est qu'il a l'état sablier 3. Si jamais je consomme un état tf sur le mec donc en gros là je vais faire frappe on va faire du coup réfraction. Là ça va passer de 3 à 2. Et en gros le fait pour que ça descende le chiffre pour que ça passe de 3 à 2 puis 1 puis 0 c'est soit il y a un tour qui est passé soit tu as consommé. Donc là si je fais genre admettons genre ça. Bon bah évidemment les tours durent 3 secondes sur l'unité donc c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave. Tu fais réfraction bah là forcément il y a eu un tour qui est passé donc c'est passé de 2 à 1 et là tu reconsommes du coup tu as ta ligne additionnelle plus les dégâts de ton sort. Et on voit que la ligne de dégâts franchement pour 2 PA que tu setup c'est pas trop mal quand même. 5,7,8 c'est pas rien c'est pas nul. Et en tout cas surtout que je crois que j'avais pas crié. Donc franchement c'est pas nul du tout. Je suis en ce qui est la chame d'ailleurs. Dans les bons apps aussi également on a la faille qui est sympa. c'est qu'en gros quand tu vas faille tu gagnes 2 PA dans le tour mais elle coûte 4 PA. Du coup en fait quand tu vas faille pour faire le téléfrag ça te coûtera 2 lieu de 3. Donc c'est quand même un gros up de flexibilité on va dire. Même si bon du coup voilà comme j'ai dit tout à l'heure bah pour le complice c'est un peu chiant quand même. Voilà hop on peut faire du placement on peut faire ta prémo. Et l'avantage c'est que quand tu as un téléfrag avec le complice du coup il gagne des PM. Donc si je prémo genre ici les pivots ils bougent parce que sinon c'est chiant les adversaires peuvent s'en servir et du coup ça donne une nouvelle possibilité aux Xel pour que ces pivots ne se retournent pas contre lui en fait. Je pense notamment contre hupper avec polarité bah le fait que le complice bouge ça va ruiner les polarités où tu auras TP dessus tu vois. Genre là contre hupper moi admettons bah je vais mettre un complice ici ok. On imagine qu'il y a un hupper qui peut me suivre bah je vais TP le truc vient là bah t'as pas du tout la même polarité si t'es dans cet angle là tu vois. Donc c'est pas trop trop mal l'idée est pas dégueulasse mais juste voilà il y a des sorts utilitaires qui sont un peu mal foutus. Donc voilà pour ça. Du coup sans plus tarder j'ai quelques games que je vais pouvoir vous montrer on va passer dessus on va les commenter et puis derrière comme ça vous aurez déjà un premier feedback sur le Xelor feu et derrière je donnerai mon avis global sur la chose. Pour ce premier combat du coup j'étais contre un Xelor Xelor multi je pense retrait moi j'étais en mode feu du coup forcément. Donc voilà déjà je voulais vous montrer un peu normalement vous allez voir que le tourin est assez sympa parce que du coup on va utiliser vraiment la mécanique du nouveau sort. Donc en gros si vous voulez le nouveau souvenir c'est qu'il prend le lanceur en compte et du coup il faut vraiment prendre en compte que le mouvement sera toujours joué avant et les dégâts seront joués après du coup tous les dégâts vont pop d'un coup. Vous allez voir de toute façon le tourin lui il fait un tourin où il rush quand même pas mal et où je pense qu'il voulait setup song là tout ça mais du coup à ce moment là il se met en symétrie de zinzin tu vois et genre je me dis ben en fait on va carrément pas laisser passer ça c'est pas possible donc là des synchros synchros et ben là en fait le truc c'est que du coup je vais faire l'apertu pour faire le TF je prends la poussière pour refaire un TF également et là derrière ce que je fais ben du coup je fais le nouveau sort et là en gros sur le nouveau sort ce qui va se passer c'est qu'en gros je le cible lui ça vient sur moi le complice prend sa place et derrière du coup le complice se reprend le truc du coup ça refait les dégâts et là du coup ben je vais repoussière donc là j'ai quand même fait un bon 1500 facile avec de la zone en tuant le cadran et en lui déruinant sa prémo donc le tour est quand même très fort franchement les dégâts de zone là sont très bons et du coup je n'ai pas utilisé mon sablier mais déjà rien que ces 3 sorts là franchement c'est du fluide c'est vraiment fort pour bien bien taper donc à ce moment là je crois qu'il me fait des sorts haut il me semble du coup voilà là il fait la fameuse clepsydre donc moins 3 pa 2 pa le tour d'après et vu qu'il a un mode haut qui tape quand même assez fort ben c'est pas mal quoi ça tape vraiment vraiment fort et là on voit que je prends quand même cher je suis déjà quasi midlife j'ai pris pas mal de retraits en plus du coup là à ce moment je me dis ben en vrai je crois que ça va être un tour où il faut mettre la synchro parce que ça va quand même bien taper je pense tranquille je peux poussière je peux faire ce sort là tranquillement et il faut faire gaffe parce qu'en vrai le sort là qui fait le souvenir en fulmi il est quand même assez skillé je trouve tu vois genre franchement c'est pas si mal à prendre en main et je pense qu'il y a sûrement des usages assez intelligibles sur le truc tu vois donc là on voit la petite synchro qui fait la diff quand même ça fait les bons dégâts j'essaie de mettre le complice à un endroit il ne peut pas trop l'exploiter c'est ça l'avantage aussi d'avoir des PM dans le miroir notamment c'est quand même assez cool du coup voilà là j'ai mis le complice à un endroit où c'est très chiant pour lui quand même et du coup il doit remettre son cadran il va devoir re-tp dessus alors il tapait très fort son mode honnêtement après j'avais que 2200 HP j'avais pas d'y voir et mes restes sont vraiment pas fantasmagoriques mais vous allez voir en avant la patate parce que le gla crit maintenant du coup je vais prendre assez cher quand même vous allez le voir hop voilà là on voit le gla quand même à 1300 c'est pas mal du tout qui a crit du coup du coup je joue vraiment en mode d'ocri quoi et du coup il essaie de me kill sur ce premier combat et c'était pas si mal en vrai je trouvais que c'était pas mal le clean de zone tour 1 est assez impressionnant parce qu'on aurait pas fait ça avant quoi donc ouais il y a des nouvelles possibilités en tout cas et que ce soit le mode feu qui les aient c'est quand même d'autant plus cool ensuite du coup on passe à la game 2 donc la game 2 c'était contre un SRAM donc bah SRAM sur papier c'est pas avantageux après vous vous doutez bien que je vais pas être contre un Atradon SRAM a quand même pris pas mal c'est vrai que là il y a plus d'un vie qui dure plus de tours enfin en fait c'est un tour quoi même si elle revient plus souvent c'est quand même un air significatif donc là voilà le tour en classique vous connaissez le complice qui gagne les 3 PM c'est assez drôle la clepside qui rête le complice en plus c'est encore une fois assez drôle mais donc voilà on est sur ce tour en classique avec des animations de Unity ce coup-ci du coup lui je crois que c'était un SRAM Terre j'étais assez choqué je crois il y avait de la régéné un peu sur tous les sorts en tout cas la voix Terre peut régéné maintenant donc c'était assez choquant mais bon s'il y a plus d'un vie peut-être que c'est ok faut voir donc là c'est le double kick tombe il extortion pour se booster un peu et moi dans l'idée je vais essayer de taper du mieux que je peux vous voyez que j'ai remplacé momification par 25ème heure histoire de couvrir une fausse commune éventuelle donc voilà tu vas pas retirer les états gênants à tout le monde mais tu vas le retirer à toi et derrière tu vas mettre l'état téléfrag à tout le monde donc forcément s'il me fausse plus il se fausse bah en fait moi je perds l'état et lui est téléfragué donc ça devient limite fausse c'est pas rentable à lancer quoi donc c'est pour ça que je trouve le sort pas trop mal après si c'était en monocycle ça changerait rien à ça quoi mais juste dans l'idée voilà quoi donc là tranquillement il nomme le free TF donc on va y aller alors voilà le but c'était pas non plus d'affronter des lumières qu'on se mette bien d'accord dans l'idée je sais que je vais pas affronter les meilleurs joueurs du jeu c'est juste se familiariser un peu avec le nouveau Xel et le tester un peu sur Unity donc voilà quoi le but c'était vraiment de faire un truc comme ça quoi donc là direct on y va on va faire les dégâts tranquille la petite poussière le nouveau sort le sablier hop on consomme un peu du coup forcément voilà on remet un petit coup on fait la TP et voilà on s'est mis de l'autre côté on se met à un endroit où on n'est pas facilement dégageable en fait et surtout un endroit où il est bloqué par le complice du coup il faut qu'il bouge le complice pour vouloir nous taper ça nous va je pense qu'il y a largement plus optimisé à faire mais bon voilà dans l'idée c'est le début donc on va pas être trop exigeant non plus déjà le tour qu'on a fait sur le combat d'avant c'était quand même assez cool mais là voilà tu vois il a pris un 315 de régen je sais pas d'où ça vient c'est la moitié de l'exto mais du coup voilà l'exto régène apparemment donc t'as du vol de stat et de la régène donc voilà d'ailleurs chose assez notable c'est que Xen n'a plus de vol de vie également c'est un point je sais pas à quel point c'est gênant mais ça va quand même du coup très acclimaté l'Xen à utiliser des cac de de réchaînes excusez-moi donc là à ce moment là je me dis bon bah il y a un vie même si c'est que pour un tour autant faire en sorte que ça glisse pas donc là on va mettre le petit complice on fait la petite épée on va pouvoir tranquillement ce faille de mémoire je crois je vais mettre une arachne aussi pour bloquer un peu les couloirs d'ailleurs petite galère forcément d'avoir une troisième barre de raccourcis c'est pas évident et là je me dis est-ce que je mets une prime ou pas j'en ai pas mis voilà je préfère ne pas en mettre et je vous avoue que le temps a tranché pour moi aussi donc là voilà le complice qui peut bouger je crois qu'il va même pas coller le double je crois que ça sert pas à grand chose mais du coup le complice qui peut permettre d'avoir des outfailles plus gros encore parce que si c'est taille bah du coup t'as plus de distance donc ouais il y a aussi cet aspect là dans le complice qui bouge donc faudra voir un peu à quel point c'est impactant ou non quoi donc là l'extorsion qui fait de la régène hop en fait je crois c'est pour ça que ça bug un peu et que c'est pas très compréhensible c'est qu'en gros l'exto elle se fait en deux temps il y a une animation pour les dégâts et une animation pour le vol de vie du coup si tu veux c'est un sacré bordel et donc là je vais pouvoir vous montrer du coup le fameux use bug dont je voulais vous parler mais je vous spoil pas donc là voilà il fait peut-être sur la synchro elle prend un petit petit dégât quand même et là on voit le sablier qui prend quand même à 470 sur le SRAM c'est cool et donc là dans l'idée bah je vais rollback tranquillement je vais pouvoir TP sur lui pour enjamber je vais pouvoir prendre une frappe voilà bon c'est parce qu'en fait il y a des petits bugs aussi forcément et là regardez hop ça propage l'état et du coup ça pète la synchro parce qu'elle a pris l'état et qu'elle est pas censée l'avoir autrement que par la télé frag voilà j'ai donc fini avec les combats j'espère qu'ils vous auront plu donc voilà notez que cette vidéo du coup ce sera le début en tout cas le premier volet d'une partie sur vraiment le Xelor dans sa globalité là on a fait le Xelor Feu peut-être que demain on fera le Xelor O le Xelor Air le Xelor Terre etc et on verra un peu si ça pue si c'est bien ensuite on verra un peu le mode Red on verra un peu les modes Multi etc voilà dans l'idée je vais essayer de couvrir un panel le plus large possible sur le Xel pour essayer de déterminer qu'est-ce qui sera bien après match mais le but ça va même pas tant être de capter ce qui est viable par rapport aux valeurs mais ce qui est viable en termes de gameplay voir s'il y a des choses qui sont vraiment pas viables également sur le sur le gameplay en lui-même c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sorts qui sont trop nazes ou trop mal foutues typiquement tu vois cadran complice c'est des trucs j'ai pas besoin d'être Einstein pour savoir que c'est de la grosse merde mais te dire que à 4 ça serait déjà plus jouable tu vois rien pour Paradox par exemple ensuite bah voilà on va se rendre compte au fur et à mesure du coup et ça donnera peut-être du feedback en camera voilà s'ils en veulent je sais pas en tout cas déjà sur ce qu'ils ont fait au niveau des sorts il y a eu des idées que j'avais fait personnellement je sais que j'avais parlé notamment des fusions de sorts c'est une idée qui a été reprise j'avais parlé soit d'un sort qui retirait du coup les états bon il y avait besoin d'être Einstein pour l'inventer mais c'était logique et ils l'ont fait il y a eu des nouvelles idées que moi j'avais même pas qui sont vraiment cool je trouve Rémanence qui est une sorte de prison du temps où le mec s'il utilise un PM il est annulé dans l'instant même par un RS du coup en gros c'est vraiment c'est la prison du trid en fait si vous voulez ensuite du coup bah voilà il y a eu des fusions beaucoup de temps pour conservation tout ça donc c'est cool et même il y a eu des petits up RS voilà enfin c'est un truc sympa il y a des trucs sympa je dis pas que c'est acheté mais je pense que la voie est déjà trop forte et que du coup le reste est à peu près correct je pense que la voie fait en tout cas parce que c'est ça le sujet principal de la vidéo est assez bien foutue c'est peut-être une des voies qui est la mieux foutue alors qu'avant c'était pas du tout le cas donc si on prend un fondement et si on fait une vraie conclusion sur l'avant-mage et l'après-mage la voie fait avant-mage c'est une catastrophe individuellement c'est nul après-mage la voie fait elle vaut quelque chose elle fait des choses elle est à peu près intéressante je trouve en tout cas bon dégâts de zone avec du placement en plus donc globalement c'est quand même une petite réussite donc la voie fait pour moi ce sera un oui voilà on verra la suite au prochain épisode j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit pouce bleu ou à vous abonner ça me ferait super plaisir c'était un fi ciao